C'est un petit coin de paradis à deux pas de la mer. Un terrain acheté en 1895 par un couple d'artistes nantais tombés amoureux de Sainte-et-Flame, le quartier balnéaire de Plestin-les-Grèves. Cinq générations y ont depuis passé leurs vacances. Alors lorsqu'ils héritent du terrain il y a quelques années, c'est tout naturellement que Fanny, Juliette et Florent, les trois arrière-arrière-petits-enfants du couple, décident d'y construire une maison. Une maison en bois, bioclimatique, pour se retrouver en famille. Le permis est accordé en 2011 et la maison construite l'année d'après. Nous on s'inscrit dans 130 maisons à Sainte-et-Flame. À Sainte-et-Flame, il y en a une vingtaine ici dans l'alignement. C'est construit en dur de chaque côté. Il y a même des extensions ou des constructions neuves en remplacement qui ont été faites. A aucun moment on s'est imaginé qu'on tomberait sous le coup d'une telle plainte, d'une telle attaque. L'attaque en question c'est celle de l'association Plestin Environnement qui dès 2011 lance une procédure pour faire annuler le permis de construire. Car la maison, comme beaucoup d'autres à Sainte-et-Flame, est située à moins de 100 mètres de la mer et selon l'association, la loi littoral doit s'appliquer. En 2014, le tribunal administratif annule le permis, décision confirmée en 2016 par la cour d'appel de Nantes. Le jugement de la cour d'appel est très clair, ça veut dire que Sainte-et-Flame n'est pas un village et que par conséquent, dans la bande des 100 mètres, toute construction est interdite. Et la loi littoral, contrairement à ce que les gens croient, protège aussi ce littoral-là, disons habité d'une manière diffuse et par conséquent empêche toute densification de ce secteur. Une décision incompréhensible pour la mairie qui jamais n'aurait imaginé que Sainte-et-Flame pouvait entrer dans le cadre de la loi littoral. Vous constatez que Plestin, c'est vert, il n'y a pas de construction, on ne veut pas bétonner et on est pour la loi littoral. La difficulté, ce sont les interstices entre la bande des 100 mètres, les zones naturelles et l'agglomération. C'est tous ces petits hameaux, ces petits villages qui existent, qui ont existé, qui ont une histoire et qui maintenant devraient être classés en zones naturelles. Ce ne sont pas des zones naturelles. Alors, sur le marché de Plestin, chaque parti va de son tract et de ses arguments. Car l'association Plestin Environnement, qui veut faire un exemple, a intenté une procédure au civil pour faire démolir la maison. La famille, elle, a lancé une pétition qui a déjà recueilli un millier de signatures. On demande à ces associations de stopper leur acharnement et de stopper leur procédure. Si aucun accord n'est trouvé, ce sera au tribunal de trancher.